Les problèmes de pauvreté sont tous liés les uns avec les autres. Les problèmes de logement, les problèmes de travail, les problèmes de santé, d'accès à la culture, tout ça est lié. Quand vous n'avez pas de logement, vous avez beaucoup de difficultés à trouver du travail. Lorsque vous avez des problèmes de santé, vous avez des difficultés également à trouver du travail. Si vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas vous payer votre logement, etc. Donc je donne quelques éléments, mais on pourrait multiplier cela à l'infini. Il y a un problème de mise en cohérence des différentes politiques et de l'accompagnement. Donc nous pensons que les personnes doivent être accompagnées sur l'ensemble de leurs problématiques, de leurs difficultés. Et c'est pour ça que nous sommes intéressés par l'idée de ce référent de parcours qui est une interface entre la personne et les différentes administrations, différentes politiques qui sont menées. Et la même chose sur le plan territorial. On ne résout les problèmes de pauvreté que si on les aborde sur le territoire avec toutes les forces de ce territoire réuni. Les différentes administrations, mais aussi les élus, mais aussi les acteurs économiques et sociaux du territoire. Et on constate, je le vois sur l'opération dite zéro chômeur, l'expérimentation zéro chômeur, la force de ces dynamiques territoriales. Le premier élément que je peux indiquer, c'est que nous sommes partie prenante de la politique du logement d'abord, qui consiste à privilégier le logement face à toutes les autres formes d'hébergement. Bien sûr, l'hébergement est essentiel et on ne peut pas se passer de l'hébergement actuellement. Mais l'hébergement, c'est quelque chose qui doit être provisoire. Ça ne doit pas être une situation dans laquelle les gens restent ad vitam aeternam. Et le seul débouché possible pour l'hébergement, c'est le logement. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des logements. Il faut qu'il y ait des logements accessibles aux personnes à très bas revenus. Et cela, c'est une politique globale qu'il faut mener à la fois de construction de logements très sociaux, ce qu'on appelle les PLAI, mais également, il faut rendre ces PLAI accessibles aux personnes à très bas revenus. Or, dans les zones denses, à cause de la charge foncière, ils ont un coût qui souvent dépasse les capacités des personnes à loger. Donc il faudra aussi peser sur les loyers de ces PLAI de telle manière qu'ils deviennent accessibles. Mais la politique de logement, d'abord, est une politique que nous soutenons. D'ailleurs, nous espérons que les objectifs qui avaient été indiqués il y a un an vont être atteints. Et ça sera un des enjeux de 2018, puisqu'il y avait des objectifs sur 2018. Et que l'ambition perdurera dans les années à venir. Je pense qu'on a la conviction profonde qu'on ne peut pas mettre les personnes, les très pauvres, en mouvement vers la sortie de la pauvreté, vers la sortie de l'exclusion sans elles. Ça doit être leur affaire. Et pour que ça soit leur affaire, il faut qu'il soit partie prenante de la décision, de la préparation de la décision, de la décision et de la mise en œuvre de la décision. Donc la participation des personnes accompagnées est pour nous absolument essentielle. On ne peut pas penser que les personnes peuvent vivre passivement un parcours de réinsertion. Le parcours de réinsertion doit être leur parcours. Ils doivent le construire eux-mêmes. C'est une question de dignité et c'est une question d'efficacité. Donc nous encourageons toutes les structures à aller dans ce sens. On peut même aller plus loin. On peut aller vers le travail père. C'est-à-dire que les personnes accompagnées elles-mêmes aident d'autres personnes accompagnées à progresser. Et je crois que c'est une voie qui est extrêmement féconde et sur laquelle nous sommes en train de nous engager. Sous-titrage ST' 501